Salut voyageurs ! Dis-moi, il ne serait pas un petit peu de temps que je te parle de ce que j'en vais avec moi dans mon sac à dos ? Après tout, la Nouvelle-Zélande, c'est pour bientôt, non ? Alors si tu veux découvrir toutes mes astuces de barre rodeuse, regarde la vidéo. Sinon, bah, tu peux retourner jouer au ping-pong avec tes potes. Avant de commencer, j'aimerais te présenter Bob. Bob, c'est mon sac à dos. Et il me suit depuis 7 ans maintenant. Et on peut dire qu'on en a vécu des choses. Bob, voyageur. Voyageur. Bob. Bon, passons le petit moment d'émotion et parlons road trip. Quand j'ai commencé à magasiner mon matériel de camping, je voulais quelque chose qui soit de super bonne qualité et qui ne me coûte pas un bras. Et ça, au début, c'était pas facile. Alors en faisant mes petites recherches comme ça, je suis tombée sur un super groupe Facebook qui s'appelle Vente et Achat de matériel de plein air. Et j'ai aussi trouvé mon bonheur dans deux grandes surfaces d'activité extérieure, Décathlon, la base et la cordée. Via le groupe Facebook, j'ai trouvé ma superbe tante une place de la marque Tasmanian Tiger. Et ce que j'adore avec elle, c'est qu'elle est compacte, parfait pour mon sac à dos. Elle est résistante et surtout, elle met 5 minutes top chrono à se monter. Et ça, c'est parfait et c'est nickel. Et ce que j'aime en plus avec elle, c'est que le gars qui me l'a vendu a fait la traversée du Canada avec. Et j'ai envie de dire, elle et moi, on a été fait pour se rencontrer. C'est tout. Chez Décathlon, j'y ai trouvé mon super sac de couchage compact, pouvant me tenir chaud jusqu'à 0 degré. Et mon super matelas de sol que j'ai plié en deux afin qu'il entre mieux dans mon sac à dos. Les deux pour un prix très raisonnable et mieux que ce que j'aurais pu trouver à Montréal. En ce qui concerne les accessoires chez Décathlon, j'y ai acheté mon coussin gonflable, ma superbe lampe frontale avec laquelle je vais avoir vraiment énormément la classe. Si j'arrive à la mettre. Pas mal, non ? Et pour finir, mes deux bâtons de marche rétractables et qui s'agrandissent selon la taille que je fais. Et ça, j'ai adoré et ça m'a vraiment, vraiment pas coûté cher. Donc si vous êtes en France et que vous avez besoin de bons matériaux de camping, Décathlon fournit vraiment beaucoup de choses intéressantes à des prix raisonnables. Chez La Cordée, j'y ai trouvé ce que j'appelle les accessoires du super camper. Comme ma superbe trousse de toilette avec des super produits comme mon savon, shampoing biodégradable, mon petit kit de casserole slash bol pour faire mes repas, mon adaptateur de bonbonne de gaz, mes deux petites fioles pour purifier mon eau de la marque Pristine, mon kit anti-moustique avec la lotion avant et la crème après apaisante, mon kit pour faire du feu avec des allumettes qui résistent à l'eau et des gommes qui permettent de partir un feu très rapidement. Je me suis aussi acheté l'indispensable pour tous les campeurs qui se respectent, le couteau suisse et un kit d'ustensiles avec fourchette, couteau et cuillère. Admiré ! Je me répète à chaque fois, mais vous devez avoir cette petite ceinture qui s'attache autour de votre taille pour y mettre tous vos papiers qui craignent et qui pourraient se faire voler si vous perdez votre sac à dos. Fait que, achetez-en une. Et je me suis aussi acheté ma superbe serviette microfibre qui prend absolument pas de place, contrairement à une serviette normale, le meilleur pour la fin. Ma superbe tasse de la mort qui tue du super campeur. Ça fait un petit peu beaucoup de super, non ? Le petit bonus, ce fut Dollarama, où je me suis trouvé mes deux lampes de camping, l'une pour ma tante et l'une au cas où s'il faut que j'aille dehors. Ça m'a coûté 4 dollars, ça coûte vraiment pas cher, comme quoi, on se trouve de tout chez Dollarama. Maintenant, il est temps que je vous parle de mes essentiels de voyage, et ça, je pense que les filles, ça va vraiment vous intéresser. L'indispensable de voyage est bien évidemment la trousse de premier soin. Pour moi, j'y ai mis tout ce qui est médicaments pour la migraine, pour la tourista, on sait jamais, des compresses tériles, de l'alcool, une paire de ciseaux et des bandages. C'est vraiment important d'en avoir une, et d'être prêt au cas où il se passe quelque chose durant un retrait. Tout le monde doit avoir une trousse de premier soin. Vous ne pouvez pas partir sans. Pour l'hygiène, mesdames, j'ai 2-3 petites choses qui pourraient éventuellement vous intéresser. La première, c'est mon dos de rang que j'ai acheté chez Emma en France. Il est mini, il est compact, il va dans tous les sacs. Il passe aussi dans les bagages à main, et il dure vraiment longtemps. Il m'a coûté à peine 2 euros, et il est génial. Je me suis acheté la petite brosse à dents, qui est ici. Pareil, chez Emma, et qui m'a coûté 1 euro. Ce qui est génial, c'est qu'elle se rétracte comme ça, et qu'elle passe dans tous les bagages. Pour le dentifrice, c'est Dollarama. Je l'ai acheté à peine 1 dollar. Il est compact aussi, ça fait que ça c'est génial, il est petit. Bien évidemment, la question qui se pose assez souvent, c'est quand je pars faire du camping, dans une randonnée qui dure 5 jours, comment je fais pour prendre de douche quand il n'y a pas de douche ? Eh bien les filles, mon petit truc à moi, c'est les lingettes humides. Ce n'est pas ce qui va vous rendre propre de la tête aux pieds, mais ça peut dépanner pour la toilette intime, et si vous avez des besoins à faire à l'extérieur. Donc achetez-vous un petit kit de lingettes. Les miennes en plus sont biodégradables, et elles ne causent aucun tort à la nature. Donc faites vos recherches, et n'hésitez pas à prendre cette solution-là, plutôt que d'aller vous baigner dans des rivières, et de polluer l'eau de ces rivières-là. Dans la trousse, bien évidemment, on n'oublie pas le rasoir, notre meilleure amie durant le voyage. N'est-ce pas les filles ? Je n'oublie pas évidemment mon petit kit de manucure pour me couper les ongles et me les limer. J'ai aussi ma crème solaire de la marque Life. Ça ne coûte pas cher, c'est une marque que j'aime beaucoup et qui me protège très bien, car en Nouvelle-Zélande, en ce moment, il fait beau, il y a du soleil, j'ai une peau qui n'est pas très accueillante pour le soleil, donc il vaut mieux que je me prépare. Et le petit plus de ma petite trousse de voyage, c'est les produits que j'ai eu la chance d'obtenir via Valande Aroma Cosmétiques, qui est une fille géniale, qui fabrique ses propres produits cosmétiques bio. Et j'ai eu la chance d'avoir deux de ces produits que je vais avoir le plaisir de tester durant mon voyage. Le premier est une crème hydratante à base de beurre de karité qui peut soigner les brûlures, qui hydrate incroyablement bien. J'ai commencé un peu à la tester pour tout vous dire. Et j'ai cette petite fiole, qui est une huile essentielle, qui se met pareil sur le visage et sur le corps, qui hydrate, mais qui s'utilise aussi pour les cheveux, pour les hydrater. Sachant que j'ai un savon shampoing très sec, je pense que l'huile essentielle sera la bienvenue pour mes cheveux. Là, vous vous dites, ok, elle a parlé de matériel de camping, d'accessoires de camping, d'accessoires de road trip, du sac à dos, des essentiels de beauté, de sa trousse de toilette, mais il manque quelque chose, il me semble. Comme les vêtements. Pour les vêtements, sachant que je pars pour 6 semaines, il a fallu que je fasse un choix. Et ça, pour moi, c'est assez difficile. Donc, je me suis pris 2 paires de leggings, un court, un long, 2 shorts et un jean. Pour les t-shirts, j'en ai pris 4, et je me suis pris 2 pulls plus 1 chemise. Et je me suis gâtée avec une petite robe, au cas où s'il m'arrive de sortir et de faire la fête. Si vous voulez rouler, croyez-moi, ça prend vraiment, vraiment pas de place. Pour ce qui est des chaussures, je pars avec une paire de baskets, des sandales, et ma super paire de chaussures de randonnée que j'ai achetées au vieux campeur. Ah oui, puis ne vous inquiétez pas, j'ai aussi des sous-bêtements et des chaussettes. Et parmi tout ça, on n'oublie pas de partir avec un chapeau, des lunettes de soleil, une écharpe, et un petit manteau coupe-vent pour toutes vos randonnées. Et voilà, vous savez tout ce qu'il y a dans mon sac. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et qu'elle vous aidera, vous aussi, à faire votre propre sac à dos pour votre prochain voyage en road trip. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à me rejoindre sur Facebook et sur Twitter. Et surtout, à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez éventuellement des petites vidéos qui vous racontent mon voyage en Nouvelle-Zélande. Sur ce, je vous dis à dans deux mois avec le premier épisode de la saison 2 dans Sac à dos avec Louzotte. Et je vous dis à bientôt les voyageurs ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada